On a parlé de cette manifestation pro-Palestine dimanche à Montréal. C'est M. Legault qui en a parlé tantôt avec Alain. C'est maintenant autour de ceux qui soutiennent le peuple d'Israël, donc, de s'organiser aujourd'hui. Indé sur place, je le retrouve donc dans les rues de Montréal. Une manifestation qui vient de débuter et ça se passe au centre-ville de la métropole. Oui, ils sont nombreux, Michel. Tout de suite, on vous montre des images en direct parce qu'on est devant le consulat général d'Israël à Montréal. On est donc en plein cœur du quartier Westmount, Michel. Vous avez raison, ça survient quelques jours après l'attaque du Hamas sur Israël. Vous voyez des images, Michel, en ce moment, je remarque beaucoup de présences policières, donc des policiers du SPVM qui sont là dans les rues, à vélo, avec des autopatrouilles aussi, qui circulent à travers les gens qui sont rassemblés en guise de soutien, effectivement, à Israël. Cela dit ça a déclenché une violente riposte. Vous voyez ces images, des images d'horreur circuler depuis quoi quelques jours maintenant. Vous avez parlé de cette manifestation qui a eu lieu en fin de semaine, Michel, manifestation pro-Palestine. Ça, c'est New Square d'Orchester. Ça s'est déplacé où on se trouve en ce moment, devant le consulat général d'Israël à Montréal. Bon, revenons sur ce qui se passe en ce moment, Michel. Il y a des combats sanglants qui se déroulent là-bas. On va monter pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Je parlais à des gens, d'ailleurs, je vais vous laisser entendre quelques personnes dans un instant. Je leur ai demandé l'importance d'être ici aujourd'hui. C'est que devant ces scènes-là, ces scènes d'horreur, c'est important pour eux d'être réunis dans le cadre d'un rassemblement qu'on dit de solidarité et de prière aussi. Donc, c'est en quelque sorte, si vous voulez, en guise de soutien. Il y a plusieurs événements du genre un peu partout dans le monde depuis en fin de semaine. Mais là, ça se passe à Montréal en ce moment, alors que les gens se rassemblent, discutent, se serrent les mains, se font des accolades aussi, partagent des histoires d'espoir, des histoires tristes aussi. Et il y a quand même un peu d'ambiance ici, Michel. Je dirais plusieurs dizaines de personnes, parce que je veux demeurer prudent, mais je pense qu'on ne se trompe pas si on dit plusieurs centaines de personnes parce que ça arrive vite. Tout ça, je voulais te entendre quelques réactions. On est sur le terrain depuis tout cet avant-midi. On va écouter ça. C'est une situation très grave au Proche-Orient. L'État d'Israël a été attaqué sévèrement. Il faut appuyer la résistance contre Hamas. C'est très important pour nous d'être ici aujourd'hui pour supporter l'État d'Israël. Ce qui s'est passé est catastrophique. On n'a jamais vu une chose pareille. Et c'est très dur, et pour nous, et pour les gens là-bas. C'est horrible. Il y avait des personnes qui étaient prises en attache. C'était complètement inacceptable ce qui était arrivé. Et on est ici pour démontrer notre solidarité avec le peuple d'Israël. Les gens me disaient que ça va durer à peu près une bonne trentaine de minutes. Si ce n'est pas plus, Michel, ils sont nombreux en ce moment. Comme je l'ai dit, on est dans le quartier Westmount, devant le consulat général d'Israël, donc dans la métropole à Montréal, pendant que les gens continuent d'affluer. Ici, se rassemblent en guise de soutien à Israël. Je vous parle en temps direct ici, devant le consulat général. Merci beaucoup, Andy. Andy, Saint-André, dans les rues de Montréal avec les manifestants. Merci beaucoup.